et bonjour à tous on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce jeudi nous serons le 22 septembre et on prend dans la direction de vincennes pour un quintet en une course une c'est le prix bernard le kelleck est une course c'est de niveau européenne pour des chevaux âgés de six à dix ans qui n'ont pas gagné 305 mille euros 2700 mètres à parcourir on sera sur la grande piste de vincennes et ils seront 16 partant au départ de cette course avec des choses qu'on connaît très bien ici un bon lot en perspective et à noter que le départ du quintet sera donné à 13h50 je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 8 préférés j'ai retenu en tête le 14 ingo pensionnaire de christopher alexson c'est la drift d'alexandra brivar il sera déféré des quatre pieds le cheval qui a gagné trois de ses quatre dernières courses il avait terminé auparavant quatrième sur ce tracé à la fin du mois d'août dans un lot qui était à peu près similaire ici c'est vrai que c'est un cheval qui n'a pas beaucoup de fausses notes en france qui peut aller rapidement près du groupe de tête peut même être masqué durant le parcours et ensuite il a une bonne pointe de vitesse un chat qui depuis son arrivée en france vraiment il est très bravé et il n'arrête pas de se donner à fond on peut lui de temps en temps lui comporter soit quelques excuses ou alors des ans un jour sans ce qui peut vraiment arriver comme tout le monde en ce moment il est inarrêtable même gagné sur l'herbe d'alençon ce qui est bon signe ici pour cette course de vincennes bref bien engagé au plafond des gains j'en attends évidemment un tout con un tout bon comportement en deuxième position j'ai mis le 12 et de rangeval pensionnaire d'emmanuel varin la drift d'errick raffin sera déféré des quatre pieds rick raffin qui aurait pu driver un ou deux autres chevaux ici il a préféré prendre cette paix de rangeval qui reste sur une disqualification récemment sur la piste de vincennes c'était le 24 août dernier bon progresser lorsqu'elle se montrait faut-il dans une grosse emportée par 55 band on peut noter que mon favori ingo se classait donc quatrième ce jour là et divine de navarie sixième faut la reprendre cette faire en jacques vaut bien mieux que sa dernière course on ne condamne pas comme je dis tout le temps un cheval sur une contre performance auparavant elle avait quand même montré du des choses intéressantes notamment sur les pistes en herbe un quatrième de l'étape du trophée vert notamment du côté de roya et entre deux on peut lui noter une deuxième place en enquêter à anglia si elle reste sage et en plus le choix d'errick à fin je pense qu'elle a largement sa place dans les trois produits en troisième position j'ai mis le 5 et rolina la portionnale d'avance bergaine la drive de christophe martin ça sera déféré les quatre pieds elle est inarrêtable en ce moment elle est sur deux victoires d'affilée une à anguien et une récemment du côté d'amiens le faisait en force ce jour là est assez bien c'est vraiment une jugement qui doit être masqué durant un parcours qui est une très jolie pointe de vitesse finale alors ça peut être que la grande piste de vincennes peut être légèrement son désavantage je me souviens que je l'avais pris en pénalty à la mi juin où on a eu beaucoup beaucoup de malheur ce jour là et d'ailleurs ses sorties suivantes se sont un peu mieux passées faut vraiment le parcours idéal je compte sur christophe martin pour lui donner et si ça se passe bien attention en ce moment elle est vraiment en pleine position de ses moyens et on ne sait pas où est-ce qu'elle va s'arrêter je l'aime beaucoup en quatrième position j'ai mis le 4 galiléo vélo pour sonner dame françoise donati martillac à la drive de gabrielle et j'ai leur ministre a déféré les postérieurs le cheval lui aussi est vraiment en pleine possession de ses moyens cette année il a quand même gagné trois de ses six dernières courses on peut quand même noter une qualification pour lors de sa dernière sortie sur cette piste de vincennes c'est un cheval qui vient de gagner plaisamment du côté de laval quatrième auparavant de l'étape du gnt de port niché à la mi-août dans un lot quand même il y avait fakir de marée et cochon le scie ou encore faire plaidurzy donc à un lot quand même qui est quand même de toute bonne qualité ici ce galiléo vélo découvre je pense une tâche à sa portée et s'il reste sage lorsque là encore il a les moyens de disputer au moins les belles places si ce n'est mieux en cinquième position j'ai mis le 16 elle présidente et pensionnaire de jean-marie roubeau la drive de franck nivar il sera déféré des quatre pieds alors le chat qui reste sur deux échecs consécutivement et le chat était ferré donc pas forcément dans sa ferrure habituelle il est bien mieux lorsqu'il est déféré des quatre pieds ce qui est le cas ici on peut noter la qualité de son engagement à moins de 1300 euros du plafond dégain le cheval qui ne court qu'à pratiquement qu'à bon essai en sur cette piste de vincennes d'ailleurs ça d'ailleurs sorti sur ce tracé là c'était soldé par une quatrième place au mois de mai là encore dans un bon lot diego de chaos gentil de muse gombe rigger qui le retrouve ici et lui terminé quatrième sachez qui est très courageux ici associé à franck nivar là encore on peut compter sur lui en sixième position j'ai mis le numéro 6 gamble river pensionnaire de permis de donner la drive de françois lagadeux qui sera plaqué des antérieurs déféré des postérieurs le cheval qui reste bon qui fait toutes ses cours généralement il n'y a pas grand chose à lui rapporter donc comme je l'avais dit au mois de mai il avait terminé troisième d'un à peu près similaire en devançant elle présidente et que j'ai mis devant lui ce cheval voilà qui va subir vraiment un bon déroulement de course un cheval vraiment utile très intéressant dans sa catégorie est vraiment très trotteur ce qui est un plus dans ce style de course les deux honnêtes sont actuellement en bonne réussite et je compte sur lui pour regarder au moins une place en septième position j'ai mis le neuf il s'agit de divide de navari la pensionnade de patrick achat la drive de franc ouvry elle sera déféré les quatre pieds du jugement qui a elle aussi ont fait vraiment toutes ses courses et j'ai beaucoup aimé sa sixième place d'alarmant dans les dans la course référence du 24 août sur ce tracé où je rappelle une goutte a mis les quatrièmes a terminé très plaisamment à la sixième place on la défaire ici des quatre pieds n'était que déféré des antérieurs là la dernière fois je pense qu'elle est proche d'une bonne et grande performance j'ai pas qu'elle va gagner ce jeudi mais je pense que il faut quand même commencer à s'en méfier alors va découvrir de plus en plus des engagements intéressants et ici je pense qu'elle peut prendre une belle place à je pense une belle cote et enfin en huitième position j'ai mis le 10 il s'agit d'édit du pauvreux le portionnaire de sylvain roger c'est la drive de mathieu verva il sera déféré des postérieurs celui du pauvreux qui m'a un peu déçu lors de la finale du trophée vert du côté de cran au début du mois de septembre se classant seulement septième après avoir vraiment eu un un bon parcours mais attention il revient quand même sur sa piste auquel il avait fait des bonnes performances notamment au milieu meeting de divers de vincennes en gagnant une course notamment le 1er janvier et puis enchaînant ensuite de belles places bon il reste parfois un peu spécial on insiste ici dans cette catégorie c'est vrai qu'il est bien placé dans ce genre de course pour quand même un bon déroulement de course mathieu verva qui me semble va le découvrir mais ça me dérange pas je pense que il peut s'en sortir même si on aurait préféré peut-être une main de dessus mais bon si vous cherchez une quatre cinquième place à une belle cote surtout de ne négligez pas quant à mon regret ça sera le 11 il s'agit de fin perle of love l'autre atout d'emmanuel varin c'est la drift de mathieu abriva restera déféré des quatre pieds à gagner très plaisamment la finale du trophée vert du côté de cran maintenant je la trouve un peu moins en verve sur la grande piste de vincennes allez pour moi mieux piste plate même sur plus dégoté de belles perfs quand même sur la grande piste de la scène mais voilà je la trouve un petit peu plus limité sur la grande piste de la scène ici je pense qu'on va plus la mettre dans un champ réduit plutôt pour une place allait en pleine forme quand même l'inclure je pense dans ces jeux je répète mon pronostic en chiffres le 14 le 12 le 5 le 4 le 16 le 6 le 9 et le 10 avec le 11 en regret mon coup de coeur pour ce qui était ça sera le 5 et ronina qui vend en plein boom actuellement une kazakh que j'aime beaucoup et qui peut confirmer ses deux dernières victoires attention avec un bon déroulement de parcours et quant à mon conseil de jeu mais goûter on peut pourquoi pas tenter le champ qu'était un des quatre premiers de la sélection ni inclure le reste la sélection le cheval regret ici c'est une course ouverte intéressante mais auquel chacun aura vraiment ses propres bases ici là le miqa de premier voilà peuvent être pris en base de jeu je pense qu'il ya des codes plus ou moins intéressante à tenter pourquoi pas et toujours en restant prudent bien évidemment voilà donc pour le conseil de jeu on va terminer comme d'habitude par le pénalty du jour on va revenir sur le pénalty de ce mercredi c'était sur du point de la capelle dans la dernière course c'était cyrano de baie que je vous proposais la course est couru il ya quelques minutes à peine et le choc s'est classé deuxième battu très peu par espoir des champs qui qui s'impose franc ouvrier l'a rapproché au dernier passage en face il est resté à deux niveaux vent dans le tournant final il est un peu reparti dans la ligne droite mais pas suffisamment pour repousser espoir des champs il défend quand même très très bien même si évidemment j'aurais pas fait la cote gagnante même si elle était pas très spéculative un seulement 1 euro 70 mais c'est vrai qu'avant coup il disposait pas mal de garanties donc c'est bien parce qu'on relance une série en termes de pénalty même si on a rêvé évident préféré la victoire pour ce jeudi 22 septembre et va écouter je reste à vincennes et je reste dans le quintet avec le 114 ingo pour se faire donc de christopher erickson c'est alexandre abrira qui va le piloter voilà j'ai tout dit dans la présentation de ce cheval faut vraiment que ça se passe bien il est en pleine forme il a gagné trois de ses quatre dernières courses voilà avec un bon déroulement de courses ici une nouvelle fois s'imposer et confirmer sa bonne forme du moment donc le 114 ingo en rayon une course une donc dans la course du kt du côté de vincennes voilà donc pour le penalty du jour il ne reste plus qu'à vous remercier que vous avez évidemment bonne chance pour les paris merci à tous pour votre fidélité n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie on n'est pas très loin des 21000 abonnés finalement ce qui va très très vite continue ainsi bien évidemment et je vous donne rendez vous et bien ce jeudi pour l'étude du quintet de vendredi et pareil toujours sur les forums de vincennes cette fois ci en nocturne je vous souhaite une excellente semaine et surtout prenez bien soin de vous ciao à tous